C'est un système de radio nouveau, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Non, je n'ai aucune idée vraiment. C'est la radio plus rapide, c'est ça ? Système de radio, via internet, qui n'utilise plus les ondes FM, et ça s'arrête là. D à B, plus j'en sais rien. Sorry, I don't speak French. Les émissions radio sont en crachat, ça en vient, ça marche pas en Espagne, j'ai fait l'expérience, mais voilà. C'est pour améliorer la qualité, les fréquences, c'est autre. D, A, B+, non, absolument pas. C'est l'émission radio numérique, qu'on peut, à ce moment-là, via un récepteur qui est compatible, qu'on peut recevoir une radio qui a une très bonne définition. La musique est la meilleure, quoi. Elle fonctionne mieux au même endroit que le précédent, qui était FM normal. C'est une meilleure qualité, c'est pas ça, et on sait plus vite la capter. Le réveil, quand on a un petit haut-parleur, rien du tout, on n'entend pas vraiment la différence. Mais dans la voiture, que je mette un CD ou bien que j'écoute la radio en DAB+, j'entends pas réellement de différence. C'est le nombre de stations disponibles et les informations type, on va dire, les radios peuvent donner des informations en plus. Par rapport à la fréquence FM, la qualité est beaucoup mieux. Non, j'ai l'ai regretté. J'ai acheté ma voiture il y a un an, le gars m'avait dit qu'il faudrait prendre DAB+, parce que bientôt il n'y aura plus que ça. Et finalement, j'en ai acheté une d'occasion qui n'est pas équipée de ça. Pour le moment, non, parce que nous avons d'autres choses à la maison, donc non. Non, absolument pas. J'en ai une nouvelle qui est en DAB+. En en ayant cherché une nouvelle, c'était difficile de trouver de nouvelles radios sans cette technologie-là, j'avais l'impression. J'ai des amis qui en ont, oui, des radios, et ils ne veulent plus que ça. Petite radio à la maison qui marche très bien, et dans la voiture aussi. Oui, tout à fait, donc aussi bien le radio réveil que dans la voiture. Donc voilà, pour moi c'est une belle avancée. Et voilà pour ces premiers échos du grand public. Alors, la couverture en DAB+, c'est évidemment un élément déterminant dans la transition vers le numérique. Dans ce nouveau chapitre, nous vous proposons un coup de projecteur sur les opérateurs techniques de multiplex locaux. Nous entendrons ensuite la vision des patrons des différents groupes de médias publics et privés, mais aussi évidemment la voix des radios indépendantes. Et pour démarrer, nous vous proposons donc de découvrir ce sujet consacré aux acteurs techniques des multiplex locaux. On va avoir besoin de professionnels pour l'aspect technique. Et là, évidemment, on va faire appel à ce qui existe sur le marché aujourd'hui en Belgique. On a des antennes où il faudra prévoir certains emplacements, l'installation. Donc, on doit prévoir tout le cheminement. Et pour ça, on est en train de dialoguer, un peu de regarder les offres sur le marché et aussi de trouver des solutions qu'on pourrait le faire nous-mêmes. On fait appel à un prestataire de service, en effet, un antenniste, en fait, qu'on connaissait déjà et puis qui, justement, qui est officier déjà pour l'AFM, qui travaille déjà aussi sur le VAV en France, parce que nous sommes en région frontalière. Ce sera un prestataire spécialisé là-dedans. On ne sait pas encore qui exactement. Là, on a reçu plusieurs offres. Il y a déjà plusieurs mois, d'ailleurs, même avant que le SFN ne soit constitué, qu'on est en discussion avec différents opérateurs qui sont déjà présents sur le terrain, dans différents pays. Et donc, ce sera en fonction de leur offre qu'on désignera la société qui travaillera pour nous. Là, il y en a 15 qui ont répondu à l'appel d'offres. Donc, 15 radios qui sont toutes en AFM dans notre région, ce qui n'est pas le cas forcément sur Bruxelles. On pense, en tout cas, que le CSA complétera par trois autres radios pour en arriver à 18. Donc, ici, on a une ASBL avec trois radios et chacun a sa force qui permet de réussir ce défi. Là, on est simple, on est large. Après, on verra si le CSA fait un autre appel d'offres ou pas. Mais voilà, après, nous, on est en coopérateur. Techniquement, on peut en accueillir 18. On est plus ou moins 10 radios indépendantes dans le MUX. Il y a de la place pour 12 ou 18 radios indépendantes. Maintenant, plus on a de radios dans le MUX, évidemment, moins la qualité sera bonne. Mais je pense qu'à terme, on va atteindre 14, 15, voire 16 radios qui seront présents. En tout cas, dans le SFN liégeant. Alors, au niveau technique, on aura trois antennes pour couvrir tout ce qui est Brabant-Ouallon-Ouest. Une antenne à Nivelles, Brenne-Lalleux et à Tubis. On aura un point à la Citadelle. Une à Outin-Saint-Simeon et l'autre du côté de Sprymont-Bannu. Donc, il y aura une antenne qui va être à Tournai, une antenne qui va être ici, du coup, à Cogbin, qui va être, d'ailleurs, je crois, au-dessus des studios ici. Ici, oui. Et la troisième antenne qui sera à côté de Belleuil. On a une radio à Sambreville, Farsienne, qui ne se trouve pas couverte, en fait, par le DAB. Et donc, ça, évidemment, ça pose des problèmes. Malheureusement, on ne s'est pas planté un mât n'importe où dans un champ parce qu'on connaît le propriétaire. Il y a des permis à avoir, il y a des autorisations à demander. Il faut voir avec le cadastre qui nous a été autorisé aussi, est-ce que le SCAM accepte qu'on déplace une antenne ou pas. Je pense qu'à Liège, le SFN sera lancé le 1er avril. On souhaite le plus vite possible. On a en date en tête, plutôt vers l'été, septembre, pour la retirer radiophonique. Tout se met en place. Tout est quasi près de notre côté. C'est une question de temps, maintenant, de télé, monter une antenne, des dipôles, monter un émetteur. Nous, acheminer le son vers les émetteurs et ainsi de suite. Donc, tout, comme Christine le dit, je crois qu'en février, on devrait pouvoir démarrer. Pour vous donner une grande heure, il y a certaines radios qui pourront fonctionner avec 200 euros. Par mois, s'ils sont dans un mix rempli, nous, on aurait, on a estimé déjà la grande louche à 1 000 euros par mois de frais. Pour une radio qui a quasi un chiffre d'affaires de 10 000 à 12 000 euros par an, rajouter le double pour le DAB, ce n'est pas viable. Ça veut dire la location, l'électricité, la maintenance des émetteurs quand il y a un problème, la ligne internet, tout ça. Donc, ces frais vont être divisés par le nombre de radios qui sont dans le mix. On est dans les 5-600 euros par mois, par radio. Et encore, ça dépend après du coût d'électricité. Ça, c'est ce qui consomme le plus sur un émetteur DAB, c'est l'électricité. Ça consomme plus qu'un émetteur FM. Après, selon les sites, il y a une climatisation à mettre. Après, il y a les coûts de licence, parce qu'on doit payer une licence pour encoder le signal en DAB, qui n'est pas négligeable non plus. Déjà, un grand merci aux autorités de nous avoir aidés pour tout ce qui est frais d'installation, de mise en route. Ça, c'est vraiment un énorme merci. Maintenant, c'est les frais récurrents où on aura besoin du soutien des parts des autorités pour mettre à bien ce projet. Ce serait bien, en tout cas pour les petites radios privées comme nous, d'avoir une aide, justement, pour la maintenance et pour pouvoir développer au mieux ce DAB, parce qu'en fait, c'est vraiment un coût. Moi, je pense que la première chose, c'est peut-être plus de communication entre les structures, entre les radios et peut-être la ministre des médias. C'est important, justement, que le gouvernement puisse intervenir dans les frais mensuels. Donc, il n'y a pas seulement l'infrastructure à mettre en place, mais il y a aussi les coûts qui vont nous doubler, en fait, déjà nos coûts FM. Donc, dans notre plan financier, c'est quand même compliqué. L'appel ou bien le message, ce serait de donner nous un petit peu de soupe. Voilà pour le point de vue des acteurs des MUX locaux, comme on les appelle. On vous le rappelle, si tout cela suscite des questions, vous pouvez nous les poser via le petit formulaire qui se trouve sur cette page depuis laquelle vous nous suivez ce matin. Et puis, comme promis, on passe à présent au point de vue des patrons de médias. Comment ont-ils intégré la radio numérique ? Quelle expérience en font-ils ? Et surtout, avec quels bénéfices et perspectives ? Voici leur réponse. Le DAB Plus, c'est formidable pour une radio associative comme RCF. On peut maintenant écouter notre radio de Moucron à Fourron, d'Arlon au Sablon. Alors, notre radio, grâce au DAB Plus, a pu augmenter sa couverture potentielle par 5. C'est quelque chose de vraiment important pour nous. On observe également que, tout simplement, le digital permet d'améliorer les interactions avec notre grande communauté d'auditeurs. C'est quelque chose d'important sur les réseaux sociaux également. Et puis, par exemple, nous observons un phénomène très intéressant au niveau de l'écoute de nos podcasts RCF en Belgique qui ont doublé en 2020 pour franchir le cap d'un demi-million. Alors, de notre point de vue, du point de vue d'Antipode, l'expérience du DAB Plus est évidemment super positive. D'abord, on a gagné un bassin de population extrêmement important qui est Bruxelles, puisque dorénavant, nous sommes en plus du Brabant-Hallon disponible sur Bruxelles en DAB Plus. Deuxièmement, ça ne vous aura pas échappé, Antipode, ça commence par un A, ce qui signifie que dans la liste des radios, on apparaît parmi les premières, forcément, et on a des retours de gens qui ne connaissaient pas nécessairement Antipode à Bruxelles et qui, en allumant le radio, tombent mécaniquement, pratiquement directement sur Antipode, et preuve qu'on ne fait pas trop mal notre boulot. Ils adhèrent assez bien, ils s'intéressent à nos programmes, alors qu'ils sont plutôt adaptés au Brabant-Hallon, en tout cas pour le moment. C'est donc une expérience plutôt positive que nous avons avec le DAB Plus pour le moment, et ça ne fait que commencer, je pense. Bonjour, Philippe Delamacker. On m'a demandé ce que le DAB Plus avait apporté à DH Radio depuis 18 mois. D'abord, et c'est sans doute le plus important, une couverture qu'un réseau FM de type urbain comme le nôtre ne pouvait pas offrir. Le premier effet DAB pour nous, c'est l'absence de parasites et de perturbations lorsqu'on écoute DH Radio dans sa voiture, à domicile ou au bureau. Nous restons quand même persuadés que l'IP va gagner du terrain, ce qui a été démontré lors du confinement du printemps dernier. Le DAB pour nous, c'est aussi une autre qualité sonore, une qualité constante, la même stéréo, le même son que l'on soit à côté de l'émetteur ou à la limite de la zone. Et puis le DAB, ce sera aussi, quand la FM sera éteinte, une économie au niveau opérationnel, puisque tout est mutualisé, et au niveau coûts et empreintes énergétiques. Nous sommes donc très heureux de faire partie de cette nouvelle aventure et d'en assurer notre part de promotion pour installer le DAB durablement dans les habitudes d'écoute des auditeurs de DH Radio. J'ai 30 secondes pour vous dire que depuis 18 mois, nous sommes très heureux que vous puissiez écouter Fun Radio en DAB+. En passant par Waterloo, Obel, Chimay, Bouillon, Spa, l'église et tant d'autres communes où nous ne sommes pas en FM. Il me reste quelques secondes pour vous dire que depuis 18 mois, le son de Fun Radio Belgique en DAB+, comme au Vomaltine, c'est de la dynamite ! Maximum et Must FM sont diffusés en DAB+, depuis plus de 15 mois. Retour sur expérience extrêmement positif. Le son, évidemment, le son, on n'arrête pas de le dire, meilleur que celui de la FM, proche de la qualité CD, surtout en voiture, c'est indéniable. Mais deux éléments importants que je voudrais mettre en avant aujourd'hui. Un, c'est la zone, la zone de couverture et cette robustesse de signal, bien meilleure que celui de la FM, même si on sait que tout est optimisable et l'opérateur technique y travaille pour une meilleure couverture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais on a quand même une meilleure captation du DAB+, que celui de la FM. On oublie de le dire, on était mécontents de ces crachotements permanents en FM. Deuxième élément, et là, plus économique et certainement, dans le temps, très intéressant pour les petits acteurs, il n'y a plus de différence entre les gros réseaux et les petits réseaux. Nous sommes tous logés à la même enseigne, au même prix et avec le même territoire. En DAB+, la compétition se fait sur les contenus et plus sur une suprématie de couverture, de diffusion que l'un ou l'autre aurait acquis au fil de son histoire sur le territoire. C'est important de le souligner parce que nos business models en dépendent et demain sera très intéressant à ce compte-là. Ça fait 18 mois maintenant que nous utilisons sérieusement le DAB+, et c'est un plaisir. Oui, bien sûr, il y a les sceptiques et les cyniques qui nous diront que le DAB+, va se faire bouffer par la 5G et le streaming réuni. Mais laissons de côté ces oiseaux de mauvaise augure pour nous réjouir, notamment d'une des qualités du DAB+, qualité sonore. On nous l'avait promise, on a fait un vrai saut quantique entre la cassette et CD. Rappelez-vous, c'était dans les années 80. Oui, bien sûr, tout n'est pas parfait. On doit encore mettre en place les éditeurs locaux, la couverture qu'on doit améliorer, mais les choses y vont progressivement, tranquillement. Ça va se mettre, pour nous, de notre côté, chez N-Groupe, on a pu mettre en valeur, chérie et nostalgie plus, qu'on a extrait du fourmillement du web pour pouvoir avoir une visibilité remarquée sur le DAB+. Et puis, on aime bien chez nous le fait que les choses se fassent sans urgence, mais avec détermination. Ça permet à chacun de prendre sa place tranquillement de la FM au DAB+, et notamment les annonceurs locaux qui peuvent s'adapter à cette nouvelle technologie et trouver des solutions afin que chacun en tire avantage. Le DAB+, c'est l'abondance. Monter dans ma voiture un matin, allumer le contact et voir sur l'écran de mon tableau de bord des dizaines et des dizaines de chaînes de radio. C'est le plaisir de voir mon père écouter Viva+. C'est moi jubilé en écoutant, déjà, mais en écoutant également de nouvelles propositions radiophoniques de nos collègues privés ou de nos collègues flamands. Mais le DAB+, c'est aussi une qualité sonore incomparable. Le DAB+, ça renvoie les fichiers compressés, les sites de streaming au rang de vieilles cresserelles. Mais le DAB+, c'est l'expression d'une ambition commune de tous les passionnés de radio, publics et privés, francophones ou flamands, pour ensemble imposer un standard, imposer un standard qui met la radio dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de demain. Parce que la radio demain, ce sera du broadcast, et ce sera du DAB+, et ce sera du broadband. Et là, à l'agenda de cette année, renforcer notre réseau DAB+, le promouvoir encore plus, enrichir son offre pour que l'abondance devienne la norme, mais aussi, au travers du radio player, implanter notre modèle et respecter nos contenus éditoriaux, notre intégrité éditoriale, notre modèle économique dans le domaine digital. Alors le DAB+, pour ce qui me concerne, d'abord à titre personnel, c'est une qualité de son irremplaçable, incomparable. Moi qui suis un peu risque, qui adore la musique, qui aime l'opéra, je ne suis pas depuis 15 ans pour rien, et bien ça me donne une qualité que mon OUI apprécie tous les jours maintenant, grâce au DAB+. Puis le professionnel que je suis, bien sûr, pour nos radios, l'air télécontact, c'est une excellente nouvelle, et surtout, moi qui me rends régulièrement à Luxembourg, comme tout le monde le sait, j'ai maintenant, sur la route du Luxembourg, un son continu de mes radios, les contacts, sans être coupé en permanence, avec ces pylônes qui m'ont beaucoup ennuyé. Donc aujourd'hui, je pense que le DAB+, c'est un complément idéal à la bande FM, et je suis ravi d'expérimenter au quotidien le DAB+, depuis maintenant plus d'un an. Bonjour à tous, et on est là pour vous parler du DAB+. Effectivement, le DAB+, c'est cette nouvelle technologie dans laquelle les équipes de Sud Radio ont beaucoup cru ces dernières années. C'est un très beau projet qu'on est particulièrement fiers de soutenir et auquel on est fiers de participer aussi. Et on nous écoute partout, maintenant c'est partout en Belgique, donc on va commencer à toucher des auditeurs, qu'on ne touchait pas avant, Liège, Namur, Bruxelles, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur le DAB+, parce que ça ne crachote pas, parce qu'il n'y a pas de fréquence à chercher. C'est vert aussi, pareil. C'est vert, c'est très vert, et puis on nous écoute à Liège, à Charleroi, et puis de Liège à Charleroi aussi, dans les voitures. Partout. C'est un confort d'écoute parfait. Et alors, c'est totalement gratuit. Et alors en ce moment, voilà, c'est sympa, et c'est sécurisé, on ne peut pas vous demander vos données, on ne va pas récolter vos données, c'est très à la mode. Ça non, pas du tout, c'est tout à fait anonyme, et c'est gratuit. Oui, et c'est super, on vous attend, rejoignez-nous sur le DAB+, plein de radios, plein de contenus à découvrir, très vite. Voilà pour le point de vue des patrons de médias, des points de vue qui vous font réagir, évidemment. Vous pouvez continuer à le faire via le petit formulaire qui se trouve sur la page depuis laquelle vous nous faites le plaisir de nous suivre ce matin. Alors, les multiplex 1 et 2 sont occupés, vous le savez, par les réseaux publics et privés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont gérés pour le compte de ces réseaux par la RTBF dans son rôle d'opérateur technique. Accueillons ce matin par visioconférence Jean Van Breckel, directeur des opérations et distributions à la RTBF, pour nous détailler justement cette mission et son développement. Bonjour, monsieur Van Breckel. Merci de nous rejoindre ce matin. Nous vous écoutons. Bonjour. Je vais vous présenter donc aujourd'hui le plan de développement de la couverture DAB+, pour les multiplexes opérés par la RTBF en Fédération Wallonie-Bruxelles. D'abord, un rappel des résultats de la phase 1, qui a été déployée et est opérée maintenant depuis novembre 2019. Cette première carte indique de façon schématique la couverture moyenne par commune. Vous pouvez la retrouver sur le site de ma radio. La phase 1, constituée en un déploiement de 24 sites d'émission présentés sur cette carte, avec la particularité d'un site d'émission à Saint-Pétersle, en Flandre, pour compléter la couverture de la région bruxelloise. Comme je l'ai signalé, cette phase est opérationnelle maintenant depuis fin 2019. Cependant, dans le cadre d'un projet de la RTBF, un autre projet qui est la migration de la TNT vers la technologie de la DVB-T2, deux sites verront encore leur couverture améliorée, puisque nous passerons d'antennes, pour le site d'Anderlu, et le site de Profondeville, d'antennes qui sont des antennes à 125 mètres de haut à l'heure actuelle et qui deviendront des antennes sommitales. Pour le site d'Anderlu, les travaux, pour certains, vous l'avez vu dans la presse, ont débuté en décembre et devraient s'achever au printemps. Pour le site de Profondeville, les travaux devraient être finalisés à l'automne. Ces travaux nous amèneraient alors à une couverture calculée de plus de 90 % en mobile et de 75 % environ en portable indoor. Nous avons lancé maintenant la phase 2, avec des objectifs clairs qui sont les suivants. Amélioration de la couverture, évidemment, des MUX 1 et 2, en mettant cette fois-ci la priorité sur l'amélioration de la couverture en portable indoor. Vous avez vu que le portable indoor peut encore être largement amélioré. Mais aussi, et on s'est donné cet objectif à la RTVF, un objectif de neutralité en tant qu'opérateur pour l'ensemble des éditeurs présents sur nos MUX. Je rappelle que, puisque la technologie de la DAB Plus est basée sur un MUX, donc un multiplexage, la couverture est identique pour l'ensemble des éditeurs qui sont présents sur ces MUX. La phase 2 était prévue et cadrée dans des conventions qui l'aient RTBF aux différents éditeurs, avec un maximum de 10 sites dans la phase 2, tout en gardant ouverte, évidemment, la possibilité d'étendre ultérieurement la couverture via d'autres phases. La méthodologie mise en place est la suivante. On a mis en place un groupe de travail ouvert aux experts des éditeurs, en plus des experts de la RTBF. Je remercie d'ailleurs certains éditeurs qui ont répondu présents. Depuis septembre 2020, plusieurs réunions de ce groupe de travail ont eu lieu, avec comme premier résultat une sélection de 17 zones d'intérêt et une pré-étude de plus de 80 sites. Ce groupe de travail a déterminé également trois critères mesurables qui sont liés aux objectifs. L'amélioration de la couverture portable indoor, forcément. L'amélioration de la couverture en mobile. Mais également l'importance du tissu socio-économique des différentes zones. Au final, le groupe de travail a retenu 13 zones d'amélioration telles que listées ici. Pour certaines de ces zones, différents sites ont été étudiés plus en détail. Vous pouvez voir rapportées sur la carte ces différentes zones. Un site étudié présente la particularité de pouvoir convenir à deux zones, Charleroi et Charleroi Est. Suite à cette étude, afin d'objectiver le choix qui sera fait avec des éditeurs sur base des critères définis, un classement a été établi pour les gains en couverture en portable indoor, mais également en mobile. En voici les résultats. Vous pouvez le constater, les premiers sites amènent des gains indiscutables et plus le nombre est élevé, plus le gain par site, on va dire, s'aménuise. Dans le dernier slide, vous pouvez voir quelles sont les étapes suivantes. Retenez principalement qu'une réunion avec des éditeurs est prévue fin février pour présenter plus en détail les résultats de cette étude et que certains sites ont été recalés parce que, suite à des visites sur place, les sites qui étaient présupposés n'ont pas pu être conservés. Un travail administratif devra être également réalisé par la FTVF pour finaliser certains éléments du dossier, que ce soit les plans du journalisme et tous ces genres de démarches administratives. Et donc, le déploiement de la phase 2 est prévu entre 2021 et 2021. D'abord, je tiens encore vraiment à remercier tous les experts qui ont participé au groupe de travail. C'est un fameux challenge, c'est un gros travail qui a été fourni. Et je vous remercie de votre attention. C'était Jean-Van Brakel, directeur des opérations et distributions à l'RTBF. Merci à vous aussi, évidemment, pour toutes ces précisions. Place à présent aux radios indépendantes. Et pour les représenter, accueillons Philippe Sala, président de Radio Z, une des fédérations de radio indépendantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et Fred Kohls, président de la CRAX, la coordination des radios associatives et d'expression. Messieurs, c'est à vous. Alors, au niveau des radios locales associatives, il n'y a rien d'intérêt pour le DAB+. Tout en sachant, évidemment, que c'est pour nous une contrainte spécifique. Donc, on a déjà notre diffusion FM à gérer, qui, pour certaines radios locales, est déjà quelque chose d'assez complexe à gérer en termes de technique, en termes de coût. Et que, du coup, fatalement, se rajouter du DAB+, c'est un surcoût complémentaire. Et c'est une surcharge de travail importante en termes de coordination entre radios. Quand on parle d'innovation, on se dit « chouette, ça va aller mieux, ça va être super, ça va bouger ». En réalité, il n'y a pas grand-chose qui bouge maintenant depuis de très nombreuses années. Et surtout, il y a beaucoup de craintes par rapport à la qualité du DAB+, au coût du DAB+. Les coûts d'installation sont importants, et nous sommes obligés de nous regrouper sur un multiplex, comme tout le monde sait. Et effectivement, on n'a plus la liberté de pouvoir aller se mettre sur le toit de l'église avec notre antenne, de la maison de jeûne, ou bien d'une entreprise commerciale quelconque. Il y a toute une série de régions sur lesquelles il y a des blocages. Donc là, on voit qu'il n'y a que trois multiplexes qui vont être lancés en communauté française pour l'instant. Ce n'est pas faute d'intérêt, c'est vraiment des blocages entre personnes, entre radios. Et donc là, il y a vraiment une nécessité d'avoir, que ce soit un soutien, que ce soit de la coordination, que ce soit des réunions de concertation entre radios pour leur permettre de se mettre autour d'une table et de mieux appréhender qui est qui, qui gère quoi. À l'intérieur des immeubles, on doit pouvoir aussi écouter le DAB+. Dans les voitures, les voitures ne sont pas toutes équipées. Donc il y a évidemment là tout un travail à faire. Et là, il y a un gros travail qui est fait par ma radio pour essayer de conscientiser, etc., de faire toute une série de choses. Donc ça, c'est très positif. Mais effectivement, pénétrer dans les immeubles et aussi aller dans les villes où il y a des vallées et différents sommets, si je puis dire, ou monts, et bien effectivement, il faut trouver des moyens pour qu'on puisse passer partout. Il faut bien dissocier deux types de cas différents. Donc les grandes villes, vous avez 10 ou 15 radios sur une grande ville. Les coûts sont divisés en 10 ou en 15. Et donc là, ça reste tout à fait abordable, tout à fait payable pour des radios. Même si certaines ont vraiment parfois des difficultés, même à sortir 100 euros par mois, c'est parfois très, très compliqué pour eux. Et vous prenez des radios plus rurales, où vous avez 2, 3 ou 4 radios par multiplexe. Là, les frais sont divisés en 2 ou 3 ou 4. Et là, c'est tout à fait impayable. Si jamais les coûts sont trop importants pour les radios, ils ne sauront pas effectivement survivre. On demande d'avoir de l'aide financière. C'est très clair, c'est normal. Puisque ce n'est pas nous qui avons choisi que le DAB devenait la norme aussi à côté de l'AFM. Donc, l'AFWB a décidé que ça devenait une norme. En plus de l'AFM, ça crée des coûts supplémentaires. Vis-à-vis de partenaires qui sont plus faibles que des réseaux, effectivement, il faut les aider. A priori, une aide qui viendrait de manière un peu plus structurée, en disant, vous avez dépassé 150 euros ou 200 euros par mois de frais, le reste vous est couvert par la Fédération Mauriticelle. Ce serait quelque chose de relativement intéressant pour nous. Le cabinet de la ministre Linaire est tout à fait au courant de la situation et avec bienveillance, il soutient le projet, le dossier. Donc, je pense que quand ce sera vraiment nécessaire, on aura les discussions qui devront se faire, se feront. Je pense que l'écoute est là, donc il ne manque aucun problème. Disons, l'accueil est positif de la part de la ministre par rapport, effectivement, à l'écoute que l'on peut avoir auprès d'un ministre. Maintenant, il y a tout un gouvernement également aussi. Je pense que la ministre, évidemment, ne décide jamais seule. Ça, c'est très clair. C'est tout le gouvernement qui doit décider et qui doit prendre conscience que cette proximité, cette diversité, cette richesse de toutes ces radios indépendantes, il y en a à peu près 80 en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est très important pour le citoyen. Je ne sais pas si la réponse va plaire, mais à mon niveau, j'ai l'impression que le DAP+, c'est un peu une espèce de technologie de transit entre de l'AFM et quelque chose qui serait plus de nature type IP avec la 5G, téléphonie, etc. Et donc, j'ai quand même un peu peur que le DAP+, soit un format qui fonctionne pendant, je ne sais pas, 5, 6 ans et puis qu'il soit balayé par quelque chose d'autre. Mais c'est une nécessité pour nous d'être dessus parce que fatalement, si la plupart des auditeurs passent sur ce médium-là, même pour une courte période, il est quand même nécessaire que les radios locales puissent être dessus. Beaucoup disent que c'est déjà dépassé. Le problème, c'est qu'il y a la FM, il y a le DAP+, il y a Internet. Certains disent qu'on aurait mieux fait de se tourner tout de suite vers une structure plus Internet, etc. En tous les cas, on ne peut pas dire que les gens n'ont qu'à écouter soit FM, soit DAP+, soit Internet selon l'endroit où ils se trouvent parce que c'est plus confortable. Le public ne va pas suivre comme ça. Et au fait, si on pense ça et qu'on veut laisser faire ça, je crois que c'est certains qui veulent tuer le monde de la radio et de quelques bords qu'ils soient, indépendants, réseau, tout ce qu'on veut. Donc non, s'il y a du DAP+, que ça a été décidé, il faut diffuser le DAP+, en bonne condition, optimale, et pour tout le monde. Et pour tout le monde, c'est ça qui est important. Merci à tous ces intervenants pour clôturer cette deuxième partie consacrée au développement de la couverture en Fédération Wallonie-Bruxelles, couverture en DAP+, évidemment. Une nouvelle session de questions-réponses qui sera bien fournie au niveau des interlocuteurs, puisque nous avons toujours avec nous Jean Van Breckel, directeur des opérations et distributions à la RTBF. Fred Coles, président de la CRAX, nous rejoint également. Philippe Salah, président de Radio Z. Moustapha Bacci de RNI+, David Giuliana de l'ASBL EMU BOE-Ouest, Christine Declerc de l'ASBL ENO-Ouest DAB+, Laurent Dauphny du SFN Mons-Charleroi-Lalouvière, et puis Thibaut Mulatin, directeur média au service général de l'audiovisuel et des médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que Francis Goffin, président de Maradio.be. Voilà, j'espère qu'on a bien tout le monde qui est là. On va pouvoir démarrer cette session de questions-réponses dans un instant. Et je vous propose de commencer avec cette question adressée aux opérateurs techniques locaux. Est-ce que ça a été compliqué de se mettre d'accord pour définir un opérateur technique commun ? On le sait. Y a-t-il encore des discussions en cours ? Commençons peut-être par Mustapha Bacci pour RNI+. Bienvenue, M. Bacci. M. Bacci nous entend-il. Bonjour. Oui, bonjour. Concernant Liège, je vais parler de Liège, La proximité et la connaissance des responsables de radio a facilité évidemment le rassemblement des radios indépendantes autour d'une table et de prendre une position commune assez rapidement. Donc, notre proximité a favorisé ce travail. Ça, c'est possible. M. Juliana, sur la même question. David Juliana. Pour de notre côté, ça a été très facile parce qu'on n'est que trois de notre côté au niveau du Brabant-Ouallon-Ouest. Alors, l'entente a été assez facile, simple. Donc, on n'a pas eu de difficultés à ce niveau-là. M. Dauphny, peut-être pour poursuivre pour la SBL SFN Mont-Charleroi-Lalouvière. Est-ce que ça a été aussi facile pour vous ? M. Dauphny, on ne vous entend pas. Il doit rallumer son micro, M. Dauphny, si vous nous entendez. Voilà, on vous écoute. M. Dauphny, non, ça n'a pas l'air de fonctionner. On va passer peut-être à Mme Declerc sur la même question. Le choix difficile de pouvoir se mettre d'accord. Mme Declerc, Christine Declerc pour la SBL et nos Ouest DAB+. Oui, bonjour. Eh bien, ça n'a pas été trop difficile dans le sens où nous ne sommes que Sting. Donc, en fait, c'est vrai que certainement, dans des groupes beaucoup plus importants, ça doit être plus difficile de converser, ne fût-ce que par le nombre. Et puis, alors, on connaît la situation qu'il y a eu l'année passée. Donc, non, pas trop difficile. Ça a été plus ou moins, ça s'est bien passé. D'ailleurs, on compte commencer ici très, très prochainement, d'ici, comme on l'a dit dans la petite interview, d'ici fin février, début mars, donc assez rapidement. Très bien. Alors, on va poursuivre avec cette question adressée à M. Philippe Salat. On a entendu que vous aviez des doutes sur la qualité du DAB+. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont-ils exactement et pourquoi ? Des tests spontanés ont été faits par certains. Et effectivement, on a pu constater que pour des zones comme Bruxelles, par exemple, qui est constituée de différentes vallées, cela pose un gros problème avec un seul lieu d'émission et une puissance qui est beaucoup trop faible. Donc, nous, ce que nous espérons, c'est qu'il y ait une optimisation qui soit faite le plus rapidement possible avant même le début de l'exécution du DAB+, pour qu'il y ait au moins trois sites sur une ville comme Bruxelles, ce qui génère évidemment des coûts supplémentaires, mais c'est indispensable, et une puissance plus importante. Parce que sinon, le DAB+, ne rentrera pas dans les maisons. Et donc, comme je le disais dans le petit film, ça peut poser un problème parce que les auditeurs ne vont pas s'amuser à changer de système d'écoute selon l'endroit où ils se trouvent. Une question pour M. Mulatin à présent. On sait aujourd'hui que les places en DAB+, sont presque toutes occupées. Les radios locales vont arriver certaines très prochainement. Techniquement, est-il encore possible d'accueillir de nouveaux projets en DAB+, y a-t-il encore de la ressource ou est-ce qu'on est déjà arrivé à cette situation qui est-elle un des problèmes de l'AFM ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour à tous. On vous entend parfaitement. Voilà. Oui, alors, est-ce qu'il reste de la place ? Alors, il reste de la place dans les mucs qui ont été attribués dans l'ensemble de la Wallonie pour les radios indépendantes. Il reste une place dans un mucs communautaire. Maintenant, rajouter des fréquences pour remettre des mucs supplémentaires, non, a priori, il n'y a plus de disponibilité ou ça supposerait une réorganisation complète de l'ensemble des mucs qui sont déjà prévus. On a utilisé pour réaliser la couverture actuelle et donc la couverture notamment locale, déjà des fréquences qui sont des fréquences de réutilisation qui n'étaient pas attribuées au départ à la Belgique et à la Fédération et le groupe Bruxelles, qui sont des fréquences de réutilisation notamment qui appartiennent aux Pays-Bas et qui, en termes de coordination, fonctionnaient. Mais donc, les capacités d'utilisation sont en effet quasi complètes. Par contre, il reste en effet des disponibilités sur des mucs existants, puisque dans le cas des appels d'offres, tout le monde, voilà, il y a certaines radios qui se retrouvent sur un mucs dont on a parlé, dont on a dit tout à l'heure que la potentialité c'est entre 12 et 18 radios. Voilà, sur certaines, il reste la capacité pour parfois accueillir quasiment 10, 12 radios puisqu'on a des mucs pour l'instant à 5 radios, on a même des mucs à 3 radios. Donc là, il reste de la possibilité, toute la question est de savoir évidemment quand les appels d'offres complémentaires pourront être réalisés et là, il y a une vraie discussion politique et stratégique, c'est-à-dire peut-être d'attendre que les mucs actuels et les radios désignés actuellement dans le cadre des mucs, d'abord s'installent, désignent entre elles leur opérateur commun pour ensuite voir en effet dans quelle mesure il y a une pertinence à relancer des appels d'offres complémentaires. Voilà, mais d'un point de vue technique, au-delà des mucs, existants, c'est très compliqué en effet de trouver des mucs complémentaires. Ok, on va poursuivre avec cette question peut-être pour Fred Kohl's. Quand on entend les radios indépendantes parler de leur coût de diffusion qui double, n'ont-elles pas aussi intérêt à un arrêt de la FM le plus rapidement possible ? Monsieur Kohl's. Oui, alors du coup, sur cette question-là, c'est une question très complexe parce qu'en gros, forcer l'arrêt de la FM, c'est probablement dans l'intérêt des radios en réseau parce qu'elles ont des parcs d'émetteurs qui sont assez conséquents. Garder à l'esprit qu'une radio locale, c'est un émetteur sur un site. Donc, le surcoût FM-DAB+, en tant qu'elle n'est pas énorme. Le coût d'un site FM n'est pas excessif. Donc, nous, on n'est pas vraiment pour aller pousser vers la règle de la FM, pas du tout. Une question, merci, monsieur Kohl's. Une question à présent pour Jean Van Braekel dans le rôle de la RTBF d'opérateur technique. Pour vous, expert technique, monsieur Van Braekel, est-ce que vous êtes plutôt, alors de vous à moi, on est entre nous, est-ce que vous êtes plutôt FM ou DAB+. Alors, moi, je suis totalement DAB+, je veux dire, dans ma vie privée, je veux dire, je n'écoute plus que ça, je ne fais plus que ça. Pour le reste, entre la FM et la DAB+, je crois que pour l'instant, c'est plutôt parfois, effectivement, je l'entends, des choix économiques, mais ça, c'est des choix de chacun. On peut peut-être poser la même question à monsieur Laurent Dauphny, pour la SBL SFN Mons-Charleroi-Lalouvière. Je pense qu'il y a deux, trois choses encore à améliorer, mais enfin, bon, c'est en bonne voie. Je pense que monsieur Van Braekel répond à la question aussi. Et c'est indispensable aussi pour les radios indépendantes d'être toutes sur le DAB+, parce que les radios indépendantes sont aussi une espèce de produit d'offres, d'offres complémentaires à ce qui existe déjà. Et là, il y a un manque pour les auditeurs, j'en suis certain. Il y a une demande énorme, d'ailleurs, de la part des auditeurs. Peut-être, monsieur Dauphny, tant qu'on vous a avec nous, par rapport à la première question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure, le choix de se mettre d'accord, de définir ensemble le choix d'un opérateur technique, dans votre cas ? Plus on est nombreux, plus c'est difficile, évidemment. On a des formats qui sont tous très différents, des formes d'associations qui sont très différentes et des radios qui sont des radios associatives de quartier et des radios qui poursuivent un but commercial. Et donc, les mettre d'accord, on n'est pas tout à fait toujours sur la même longueur d'onde. Merci à tous, merci à l'ensemble. Oui, dites, allez-y. Non, on y est finalement arrivé, puis c'est devenu un club de discussion extrêmement intéressant. et ça a permis le dialogue entre radios, des radios qui ne se connaissaient souvent pas. Et maintenant, on est arrivé vraiment à quelque chose de très, très bien. Par contre, de notre côté, je prends un petit peu de temps, mais on est arrivé à voir ce SFN, à être reconnu comme opérateur, mais par contre, on n'a pas eu le subside que pour pouvoir se lancer, parce qu'on n'était pas dans les délais que pour pouvoir le faire, parce que les discussions étaient très compliquées. Voilà une conclusion très positive, finalement. Effectivement. Peut-être une toute dernière question technique. Quid de la couverture dans les tunnels à Bruxelles pour les radios dans le MUX2 ? Peut-être Francis Goffin peut répondre à cette question. Dans les tunnels, c'est vrai que quand on entend, alors pour mon expérience personnelle, les auditeurs au quotidien, avec les retours par rapport au DAB+, on nous dit régulièrement, c'est sympa le DAB+, mais dans les tunnels, on n'entend rien. Alors Francis Goffin, quand est-ce qu'on va pouvoir entendre le DAB+, dans les tunnels ? Ce n'est pas tout à fait exact, on n'entend rien dans les tunnels. La région bruxelloise a équipé les tunnels bruxellois du DAB+, mais malheureusement, pour le moment, pour un seul MUX francophone et un seul MUX flamand. Alors nous avons entrepris une démarche conjointe, Digital, Radio Vlaanderen et Maradio.be. Nous avons dans un premier temps approché Bruxelles Mobilité, qui est en charge de cette gestion des tunnels. On n'a pas obtenu satisfaction et maintenant, nous sommes en train de nous retourner vers la ministre bruxelloise de la Mobilité, qui a donc en charge ce dossier, puisqu'elle est la ministre de tutelle. Et on espère que comme son prédécesseur, qui avait fait un premier pas avec l'équipement, une première phase d'équipement des MUX. Nous espérons que... En fait, notre demande, c'est qu'il y ait trois MUX francophones, donc le MUX 1 et le MUX 2 opérés par la HTBF, et le MUX local bruxellois. Et les flamands font la même chose, les trois MUX flamands. Et donc, on voudrait avoir six MUX diffusés dans les tunnels bruxellois, ce qui donnerait l'ensemble de l'offre de toutes les radios flamandes et Bruxelles en DAB+. Flamandes et francophones, pardon, à Bruxelles. Et alors, par ailleurs, ma radio a entrepris aussi une demande auprès de la Sofico, qui est propriétaire de certains tunnels en Wallonie, pour qu'ils soient équipés également aussi des MUX 1 et du MUX 2, et chaque fois du MUX local des radios indépendantes, puisque, vous le savez, ma radio travaille de manière équitable pour l'ensemble des radios et leur passage au DAB+. Merci, Francis. Peut-être une toute dernière question pour M. Jean-Van Breckel. Question qui nous arrive via le petit formulaire sur lequel vous pouvez poser vos questions. Pour les MUX 1 et 2, pourquoi tout simplement ne pas augmenter la puissance des émetteurs existants pour améliorer la couverture ? Oui, là, on est quand même lié à des normes européennes, par exemple. Donc, on est vraiment cadré dans ce qu'on peut faire sur nos émetteurs et on restera dans le cadre pour éviter de problèmes avec nos voisins transfrontaliers, par exemple. De toute façon, c'est vraiment, nous, on reste dans le cadre qui nous est imposé par rapport à la distribution. C'est bon, c'est bon.